Direction Nice à présent sur Europe 1 où le préfet des Alpes-Maritimes vient de prononcer la fermeture administrative du lycée musulman Avicenne situé dans le quartier populaire de l'Ariane, cet établissement privé musulman hors contrat est baissé pour cause de vacances scolaires. Mais le collège Avicenne, seul établissement privé musulman des Alpes-Maritimes, risque de disparaître à la rentrée de septembre. Le national veut fermer définitivement l'établissement niçois. Le responsable de la direction et de l'association Avicenne qui a mis en place le collège Avicenne sur Nice en 2015. Nous sommes actuellement en train de traverser une épreuve. Le ministre de l'enseignement veut fermer le collège. Nous sommes tristes mais très déterminés. Au moment où un élève sort de la troisième, il doit acquérir un socle d'information, d'enseignement assez fort pour qu'il puisse affronter le lycée. Je suis triste pour ces enfants-là, cette centaine d'élèves qui sont maintenant dans le doute parce qu'on a mis dans leur tête des doutes. C'est l'âge d'or, l'adolescence, où ils ont besoin d'un cadre, où ils peuvent perfectionner leur personnalité elle-même. Et nous avons vu des résultats. Triste pour eux parce qu'on leur dit qu'allez-y jusqu'à la fin de l'année scolaire celle-ci et après on va s'occuper de vous. Dites à un gamin du sixième ou du cinquième, quelque chose comme ça, c'est révoltant. Triste pour les parents parce qu'ils ont confiance dans l'institution qui s'appelle Avisselle. Nous avons pu atteindre un niveau assez élevé dans l'excellence avec des résultats qui parlent d'eux-mêmes. Et tous les lycées sont ravis d'accueillir nos enfants. Avec ces beaux résultats, on entend qu'on veut nous fermer pour des raisons purement comptables. De l'argent qui est venu de l'intérieur de France, on a eu 150 donateurs permanents chaque mois. On a des virements franco-français, on a des chèques français. Bref, la transparence elle est parfaite. Qu'est-ce que les uns et les autres nous reprochent ? Que nous avons collecté de l'argent ? Est-ce que c'est interdit de collecter de l'argent des Français ? Et qu'avec cet argent-là, on paye les profs, on paye l'URSSAF, on paye les charges. C'est l'État qui gagne avec nous. Et avec cet argent-là, on a pu acheter un très bon local, un très bon bâtiment de 1100 m² pour que les enfants aient une dignité. Et nous croyons très fort que c'est une cause juste que de garder cette instance ouverte. Si vous voulez fermer une prison, mettez en place une école. Mais là je constate le contraire, c'est fermer une école pour peut-être demain créer une prison. C'est au-delà du respect des grands sages dans notre belle France. Heureusement qu'il y a la justice. Et c'est là où il y a la détermination. On croit à la justice de notre République. On croit à la justice de la France. La devise, l'égalité, fraternité et liberté. Et bien nous sommes dans nos droits. Et je pense, même je suis très confiant, que la justice serait faire la part des choses. Déterminée parce que nous avons une cause juste et nous allons la défendre à tous les échelons. Et j'espère que le référé qu'on va déposer avec la justice, comme elle est et comme elle a toujours montré équitable, avec les causes justes, nous sommes très confiants. Déterminée parce que nous savons que l'école publique a besoin de nous. Les collèges qui nous entournent, ils sont en surnombre. Les parents d'élèves sont même partis pour voir, est-ce qu'il y a moyen ? Et tout le monde leur dit qu'on n'a plus de place. Même les écoles privées sont saturées. Alors que faire ? Fermer quelque chose qui fonctionne ? Où on va comme ça ? C'est vraiment triste d'arriver jusqu'à là. Nous ne romperons jamais le dialogue avec l'État, ni avec les élus, mais avec une expérience de 30 ans de travail en commun avec les uns et avec les autres. Et j'espère qu'après que l'instance et l'institution avicienne restent, et qu'on rebâtira et qu'on renforcera les liens républicains qui nous lient tous, nous ici, comme des Français, avec toutes les composantes de la société dans laquelle nous sommes. Merci à vous, tenez bon, et on va réussir. Sous-titrage Société Radio-Canada